10 questions les plus demandées Alors tel que convenu, voici la deuxième partie des 10 questions les plus demandées. La question numéro 7, à quoi correspondent les chiffres sur les cartes mémoires de type SD ou Secure Digital? En fait, il y a trois chiffres importants sur les emballages de cartes. Évidemment, le premier, la capacité, on va avoir 4, 8, 16, 32, 64 et même 128 GB. La capacité de la carte, en fait, permet d'identifier la quantité de photos que je peux prendre sur la carte ou la durée en vidéo. Le deuxième chiffre, c'est la vitesse de transfert, souvent indiquée en X. Par exemple, ici, 180 ou 200 X, ce qui est quand même assez rapide pour les appareils de type compact et certains appareils réflexes. Le troisième chiffre est vraiment important puisqu'il détermine la vitesse d'écriture sur la carte à partir de l'appareil photo vers la carte. Celui-là, il est important parce qu'il va permettre de faire de la vidéo, par exemple, avec des cartes qui ont une classe plus élevée. Les classes que l'on reconnaît sont les classes 4, les classes 6 et les classes 10. Le chiffre 6, 4 ou 10 correspond, en fait, à la vitesse minimale d'écriture de la carte. Évidemment, plus le chiffre est élevé, plus on peut écrire rapidement sur la carte. La question numéro 8. Devrais-je équiper mon objectif d'un parasoleil? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les parasoleils sont fort utiles, évidemment, à l'extérieur, puisqu'on bloque toutes les lumières parasites et on garde un bien meilleur contraste sur les images qu'on capture, mais également à l'intérieur lorsqu'il y a, par exemple, des lumières de côté très puissantes. Il faut faire attention. Un parasoleil devrait être retiré lorsqu'on utilise le flash, et particulièrement le flash qui est incorporé sur l'appareil photo. On évite comme ça de faire des ombres par terre. À la question numéro 9. Devrais-je utiliser un flash électronique à l'extérieur? Évidemment, on va vous suggérer fortement d'utiliser un flash électronique à l'extérieur quand le sujet est à contre-jour, c'est-à-dire qu'il y a plus de lumière derrière le sujet que de lumière qui vient sur le sujet. Les appareils photo, même s'ils sont si intelligents, n'arrivent pas tout à fait à maîtriser les contre-jour. En utilisant un flash électronique à l'extérieur de cette manière, on renvoie immédiatement de la lumière sur le sujet. La question numéro 10. Quelle est l'espérance de vie restante de la pellicule au du 35 mm? En fait, que ce soit pour la pellicule négative ou tout simplement la diapositive, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début des années 2000, donc de 2000 à nos jours, en 2012, le ratio d'utilisation de la pellicule a diminué d'environ 99 %. Donc, il reste en gros à peu près 1 % des utilisateurs de pellicule. Il n'en reste pratiquement plus. Est-ce que ça veut dire qu'on n'en vendra plus à court terme? Pas nécessairement. Je pense qu'il en reste pour un bout de temps. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que si vous avez déjà des négatifs ou des diapositifs qui sont développés, vous pouvez toujours les faire développer en épreuve, donc en papier, en impression, mais vous pouvez aussi les numériser et les garder de cette manière-là sous CD, sur une clé USB ou encore sur un disque dur externe. Et puis, tiens, on se sent généreux. La question numéro 11, la question Bonnie. Est-il pertinent d'utiliser un convertisseur de focale ou appelé communément un doubleur sur tous les objectifs? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on restreint l'utilisateur des doubleurs de focale ou des convertisseurs aux objectifs, un, qui sont très lumineux, et deux, qui ne sont pas des objectifs de type régulier ou grand angulaire. Donc, on exclut tous les objectifs qui commencent par 18, 28, 35 ou même 50 mm, allant même jusqu'aux 85 mm. À la limite, on pourrait utiliser certains objectifs macro, comme le 105, par exemple, mais il faut restreindre son utilisation aux objectifs qui sont surtout très lumineux, parce que les convertisseurs de focale, en fait, retirent de la lumière passant au travers de l'objectif et donc vous donnent une vitesse de mise au point souvent plus lente et évidemment, un résultat au niveau de la vitesse d'obturation qui est plus lente également. C'est important de considérer que lorsqu'on utilise une ouverture, par exemple, de 2,8 et qu'on ferme de deux stops avec un doubleur, l'ouverture minimale se trouve à ce moment à 5,6. Ce qui est encore très tolérable pour la plupart des appareils de type réflexe. Par contre, lorsqu'on a un objectif qui est déjà à 5,6, à son point le plus lumineux, quand on place un doubleur, on tombe à ce moment-là à f11. Et c'est très sombre à ce moment-là dans le viseur et très difficile à photographier. La mise au point ne sera même pas fonctionnelle à f11. Je vous invite à nous suivre dans nos futures photochroniques. Et d'ici là, je vous salue. Sous-titrage Société Radio-Canada